Petite annonce, la vidéo que j'ai faite sur Norman a été supprimée par Norman, donc pour ceux que ça intéresse, vous pourrez la retrouver en description. C'était tout. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, et dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 animes à regarder pour le mois d'août, c'est-à-dire pour la fin des vacances, je sais ça passe vite. Mais autant profiter des derniers moments pour pouvoir justement regarder ces animés, et si vous êtes prêts, je le suis aussi. Commençons par la saison 3 d'Overlord, mais je tiens à dire que ce n'est pas un top, donc il n'y a pas de niveau de préférence, bien que le début de cette saison 3 me laisse un peu perplexe. Pas de réelle intrigue, un délassement des personnages principales, et qui pour cause ne développe en aucun cas les secondaires. Bref, j'ai plus l'impression à avoir affaire à un O.A.V. que vraiment à la suite de la saison 2. Malgré tout ça, je ne peux que vous le recommander pour voir ce que ça va donner, parce que ça reste tout de même Overlord. Et j'ai une dernière chose à rajouter. C'est. Quoi. Ça ! Le suivant reste justement dans le style, parce que je parle de How to summon a Demon Lord, avec l'accent. C'est l'histoire d'un jeune qui joue au jeu Cross Revery, et qui a un personnage nommé Diablo, un personnage justement très cheat. Il bat tous les joueurs qu'il croise, et finit par s'ennuyer, c'est alors qu'un beau jour, il se retrouve invoqué dans le jeu par deux filles, ça commence bien. Le système du jeu est que la personne ou autre chose invoquée devient le familier ou serviteur de l'invocateur, sauf que Diablo, cheat comme il est, possède un item qui renvoie les sorts, donc les deux filles sont maintenant ses familiers. Pour faire simple, c'est une sorte d'Overlord, pointé harem et comédie. Vous y retrouverez beaucoup d'humour, beaucoup de « etchi » entre guillemets, avec un héros qui a quand même un but. Puis, ce qui me plaît par rapport à Overlord, c'est que le héros n'hésite pas à user de sa supériorité pour atteindre ses fins. Bref, cet animé est un bon passe-temps. Le dernier, qui est Angel of Death, on suit Rachel Gardner, qui est une enfant qui se réveille dans un sous-sol d'un immense immeuble abandonné, sans aucun souvenir de ce qui lui est arrivé. En cherchant une sortie, elle tombe sur quelques petits psychopathes, et elle rencontre Zach, un très mystérieux tueur en série qui possède une faux et qui est recouvert de bandes blanches, de la tête aux pieds, telle une momie. Suite à cette rencontre, Rachel lui demande de la tuer, je ne vous spoil rien, elle le dit au début. Il accepte à une seule condition, qu'elle l'aide à sortir de cet endroit. Tous les deux ont alors décidé de s'associer pour trouver une sortie. Vous trouverez cet animé très soft, de par la complicité entre les deux protagonistes, mais vous vous dites tout le long, il a quand même promis de la tuer, donc ça fait un ressenti un peu bizarre. Il y a aussi les épreuves pour sortir du bâtiment, du style Saw, pas aussi trash, mais je dois dire que l'ambiance est assez ressemblante. C'était tout pour cette vidéo, j'espère ne pas vous avoir présenté de la merde, je parle des animés bien sûr. Sinon, j'espère que la vidéo vous aura plu, si ce cas n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo, en attendant, portez-vous bien, ciao bye. Sous-titres par Jérémy Diaz